Voilà. Deuxième point à l'ordre du jour. Nous auditionnons aujourd'hui notre collègue Philippe Duron, président de la FIT, l'Agence des financements des infrastructures de France, qui a été nommée par le secrétaire d'État chargé des Transports, M. Alain Vidalis, président de la Commission sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, les TET. Cette commission a été composée de six parlementaires, dont trois députés, donc M. Philippe Duron, M. Dominique Bussereau et Mme Dominique Orlia, qui est de deux élus régionaux, M. Claude Gévert, président du Conseil régional de Picardie, et M. Luc Bourduge, vice-président du Conseil régional d'Auvergne, ainsi que de quatre personnalités qualifiées. M. Philippe Duron a été chargé, donc, d'une mission temporaire par le décret du Premier ministre du 25 novembre 2014, et il a remis son rapport ce matin à M. Alain Vidalis, et je voulais, bien sûr, en votre nom, le remercier d'avoir accepté ma demande d'une audition le même jour que la remise de son rapport. Il est accompagné par Jérôme Darcourt, ingénieur des finances, rapporteur de la Commission sur l'avenir des trains d'équilibre du territoire, de M. Guillaume Caracouzian, chef de mission autorité organisatrice AOTET, à la DGITM, rapporteur général de la Commission, de M. Pierre-Christophe Soncarieux, adjoint du chef de la mission AOTET à la DGITM, rapporteur de la Commission, et de Mme Charlotte Leroy, collaboratrice parlementaire de Philippe Duron, charge de la logistique et de la coordination de la Commission. Je pense que vous êtes impatients d'écouter Philippe Duron, je lui passe tout de suite la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, c'est bien sûr un honneur et un plaisir que de venir devant vous présenter ce rapport, ce rapport qui est tout frais, si je puis dire, que nous avons mis ce matin au ministre des Transports, Alain Vidalis, et ce rapport qui est la suite d'une commande du gouvernement et du ministre. En effet, vous le savez, les trains d'équilibre du territoire, eh bien, depuis plusieurs années, subissent une dégradation de l'offre qui était préoccupante. Et le ministre a souhaité, eh bien, mandater des parlementaires et des élus, ainsi que des experts, pour faire tout à la fois un diagnostic, mais aussi des préconisations. Alors, notre excellent Président a parlé des députés. Il a oublié de citer aussi les trois sénateurs qui étaient membres de notre commission. Il y avait Annick Billon, qui est sénatrice de Vendée, UDI. Il y avait, comment dire, Jean-Jacques Filleul, qui est député d'Indre-et-Loire. Et il y avait également Jean-Vincent Plassé, qui est sénateur de l'Essonne. Donc, une commission qui ressemble fort dans sa composition, dans son architecture, à la commission Mobilité 21, que j'avais déjà eu l'honneur de présider. Alors, cette commission, elle s'est réunie, j'allais dire, 75 fois, 50 fois pour des auditions, 15 fois pour des réunions plénières, dont deux journées entières pour les arbitrages. Et elle avait comme préoccupation, bien évidemment, de comprendre ce qui dysfonctionnait dans les trains d'équilibre du territoire, mais aussi d'offrir des solutions de mobilité pour tous les Français sur tous les territoires qui sont desservis aujourd'hui par les TET. Et nous voulions également que ces trains, qui ont vieilli quarantaine d'années pour le matériel roulant, pour certaines locomotives, 37, 38 ans pour les voitures qui sont tractées, eh bien, nous souhaitions que ces trains qui passent un peu pour le parent pauvre du système ferroviaire retrouvent une place d'excellence à côté de deux marqueurs extrêmement modernes, que sont le TGV et que sont les TER. Alors, bien évidemment, il était possible de s'intéresser à des solutions, mais il fallait également penser au modèle économique de ces trains, parce que la trajectoire financière que nous observons depuis quelques années est non seulement préoccupante, mais elle est menaçante pour l'avenir de ces trains, comme pour l'opérateur de transport qu'est la SNCF. Bref, rappelons-nous les chiffres des années 90, l'équivalent de 100 millions d'euros de déficit. C'était, j'allais dire, le prix de l'aménagement du territoire. 2010, c'était 200 millions d'euros de déficit. 2014, on est à 300... Alors, il y a deux chiffres. Il y a 326 millions, c'est le chiffre qui est compensé. Il y a 340 millions, c'est, semble-t-il, le chiffre réel du déficit. Et puis, on annonce pour l'année prochaine, avec l'arrivée des autocars, la libéralisation des autocars, un déficit qui pourrait approcher les 400 millions et aller vers un horizon de 500 millions d'euros de déficit. 500 millions d'euros, souvenez-vous, souvenons-nous. C'est le déficit, c'est le montant de la fraude, mais c'est aussi le montant du déficit que fret SNCF subissait, voici quelques années. Et il est important, je dirais, de se préoccuper de ce sujet, parce que comment est-ce qu'on a fait pour réduire le déficit du fret SNCF ? Eh bien, on a réduit l'offre, c'est-à-dire que le service ferroviaire s'est appauvri année après année. Et c'est ce qu'il faut, je crois, éviter. Donc, c'était une mission difficile. Et moi, je voudrais remercier les collègues parlementaires qui ont fait, qui ont investi beaucoup de temps, et puis aussi qui ont pris des risques, parce que dire qu'on va modifier une offre ferroviaire, dire qu'on va supprimer tel service à tel endroit, qu'on va arrêter de desservir telle gare, où il y a trop peu de montées et de descentes, c'est jamais quelque chose de facile à faire. Ça vous assure d'une impopularité garantie. Et bien évidemment, je crois qu'ici, on a eu des commissaires qui ont été courageux, qui ont aussi beaucoup apporté à cette mission, à côté des grands professionnels, qui m'accompagnent tout de suite, et à côté aussi, bien évidemment, de la SNCF, que je voudrais remercier. Parce que c'est la première fois que l'on fait un rapport, une étude, où on aura pu analyser, ligne par ligne, l'ensemble des données. Parce que jusqu'à présent, la SNCF considérait que les données concernant le trafic, la montée et les descentes dans chaque gare, concernant l'induction de trafic ici et là, c'était la propriété de la SNCF, et cela était protégé par le secret commercial. On a donc convaincu Guillaume Pépi et la SNCF de nous donner ces éléments, en s'engageant bien évidemment à ne pas les rendre publics, mais ces éléments pour pouvoir analyser. Et la SNCF a mis en place une data box, c'est les mots d'aujourd'hui, que nous sommes allés visiter avec les experts qui nous accompagnaient, pour aller mesurer ici, au plus près, la réalité du trafic, la réalité des besoins de la population et des territoires, sur ces 22 lignes encore efficaces, opérationnelles, ligne de jour, et sur ces 8 lignes de nuit. Parce que vous pouvez remarquer qu'il y a une espèce d'attrition des chiffres, il y a une diminution des chiffres qui est liée au fait qu'au fur et à mesure de ces difficultés, la SNCF cessait d'honorer un certain nombre de lignes. Alors, je voudrais aussi dire que toutes nos données, toutes nos conclusions, se sont appuyées aussi sur une expertise indépendante. Nous avons souhaité bénéficier, j'allais dire ici, d'experts. Nous nous sommes fait accompagner par deux cabinets, un cabinet allemand qui s'appelle Roland Berger, qui est un cabinet de stratégie et qui était associé à un cabinet d'ingénierie anglais, un gros cabinet d'ingénierie, de plus de 300 collaborateurs, qui travaille dans toute l'Europe et qui pouvait avoir un regard plus distancié que ne peuvent l'avoir les cabinets français qui sont habitués à travailler avec la SNCF ou à travailler avec quelque chose. On les a choisis après une consultation, on les a choisis aussi parce qu'ils étaient les mieux disants dans cette consultation. Alors, bien évidemment, ici, il est tout à fait important de revenir sur les constats que nous avons fait lors de... Oui, j'ai oublié de dire, nous avons non seulement beaucoup auditionné, auditionné les spécialistes du ferroviaire, les différents services de la SNCF, nous avons auditionné les organisations, je dirais, professionnelles du système ferroviaire, nous avons auditionné les associations d'usagers, la FNOT à deux reprises, mais aussi bien d'autres usagers, nous avons entendu des associations de lignes, nous les avons entendues en commission, j'en ai vu beaucoup en rendez-vous particulier. Nous avons également fait des déplacements, nous sommes allés... Nous avons fait deux déplacements en France et trois déplacements à l'étranger puisque le ministre nous avait demandé de ne pas avoir une vision hexagonale du sujet, mais d'avoir une vision comparée avec ce qui pouvait se faire de plus original en France, en Europe, excusez-moi. Donc nous avons fait deux déplacements, un déplacement en Midi-Pyrénées, nous avons pris le train de nuit pour voir s'il y avait bien des passagers, et il y en avait. Il y avait le jour, le mercredi soir, où nous l'avons pris, 187 passagers à bord du Palito, du train de nuit. Et puis nous avons là-bas rencontré nos collègues présidents et vice-présidents de région Midi-Pyrénées, mais aussi vice-présidents transports et directeurs des transports de la région Aquitaine. Puis nous sommes allés également, nous avons emprunté ce qu'on appelle la transversale sud, vous savez, cette ligne extrêmement longue, qui va longue à la fois de façon kilométrique, mais dans le temps de parcours, qui va de Bordeaux jusqu'à Nice. Et nous avons fait une halte à Marseille pour rencontrer à la fois la région PACA, mais aussi la région Langloch-Roussillon, sa directrice, son directeur des transports et sa vice-présidente chargée des transports, mais aussi nos collègues et aussi des élus des milieux économiques des Hautes-Alpes, notamment du Briançonnet. Et puis des déplacements internationaux, nous sommes allés en Autriche, on avait pris la décision d'y aller pour voir, pour comparer des matériels, des matériels tractés et des matériels automoteurs. Et en fait, on les a vus, on a vite compris, mais on a également ici vu une ouverture à la concurrence en Open Access qui a fait bouger un peu l'offre intercité en Autriche. Et puis nous sommes allés en Allemagne, en Rénanie-du-Lord-Westphalie, rencontrer à la fois l'autorité organisatrice, le ministre des Transports de ce Land, et puis aussi aller voir d'autres matériels que ceux que nous connaissons, et notamment les ICX, les matériels de Siemens, qui sont destinés à l'intercité allemande, puisque vous savez qu'en Allemagne, on a levé un peu le pied sur la grande vitesse, sur les ICE, et pour mettre l'accent sur le 250 km heure et sur des trains intercity, pour les appeler plus précisément. Et puis enfin, nous sommes allés au Royaume-Uni. Nous sommes allés au Royaume-Uni parce que là, le système, il est radicalement différent. On connaît tous la libéralisation qui a été engagée dans une époque où le gouvernement Thatcher était un gouvernement libéral militant, avec des succès et des drames, puisqu'il y a eu des accidents importants, dont l'accident de Deville, qui avait fait de nombreuses victimes. Mais ensuite, les travaillistes ont repris ce sujet et ont, je vais dire, fait la part du feu entre l'infrastructure que l'État a gardé dans son domaine de compétences et les services. Et ce qui nous a intéressés, bon, c'était intéressant de rencontrer l'autorité organisatrice, c'était intéressant de rencontrer le régulateur, c'était intéressant de rencontrer les opérateurs de transport, c'était intéressant de voir les Rosco et la façon dont on achetait et dont on mettait à disposition le matériel. Mais ce qui nous a le plus impressionné au Royaume-Uni, c'est bien évidemment le rôle de l'État. Parce que dans ce pays très libéral, eh bien, il y a un État régulateur extrêmement puissant. Extrêmement puissant, le DFT, qui est le département pour les transports, est à la fois le pilote, le stratège, le pilote, le contrôleur, l'évaluateur et aussi celui qui remet les choses en cause lorsqu'il n'obtient pas satisfaction. Pour vous donner juste deux chiffres qui nous ont beaucoup surpris, quand le DFT lance une franchise ferroviaire, il mobilise 200 personnes, 50 fonctionnaires et 150 experts, juristes, économistes, spécialistes du marketing, ingénéristes, tout ça. Et lorsqu'il a fini de négocier sa convention, eh bien, il maintient entre 10 et 20 personnes pour suivre chaque franchise au jour le jour, pour s'assurer que les contrats sont respectés, pour faire en sorte, ici, que l'État soit respecté et que le système réponde bien aux objectifs fixés par le pays. Et quand on compare les moyens dont ces jeunes gens disposent pour piloter l'ensemble des TET, à savoir 4 équivalentes en plein et demi, on se dit qu'il y a, bien évidemment, deux types d'efficacité. Moi, je pense que ce que nous avons vécu avec, comment dirais-je, les autoroutes, c'est-à-dire des contrats qui nous ont semblés choquants, qui nous ont semblés déséquilibrés, je pense que c'est peut-être dû en partie, parce qu'il y a une asymétrie de moyens entre les sociétés privées qui veulent venir sur un marché et l'État qui est l'organisateur du service. Donc, il y a ici aussi des choses dont il faut s'inspirer. Alors, enfin, la Commission a mis en place, comment dirais-je, une enquête auprès des usagers. On s'est entouré des conseils de la Commission du débat public. On a lancé cette consultation sur Internet. On a eu 3 300... 6 000, oui, pardon. J'en étais au chiffre intermédiaire. Plus de 6 000 réponses qui ont été traitées par également un cabinet extérieur et qui nous ont montré des choses qui nous ont surprises. Les priorités des usagers ne sont pas forcément celles que nous avions en tête. Et notamment, la robustesse du système, la fréquence des trains passent avant, par exemple, la vitesse ou le temps de parcours. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, les approches des usagers ont changé. On voit aussi l'approche par les prix qui semblent avoir emporté sur l'approche sur le temps de parcours. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur la méthode, que l'on peut dire sur le travail de la Commission. Et donc, vous avez un rapport qui va être en ligne ce soir sur le site du ministère, qui y est maintenant, qui comprend une centaine de pages, une soixantaine de pages, j'allais dire, d'analyse et de proposition, et une quarantaine de pages consacrées aux lignes, puisque nous avons voulu rendre publique l'analyse que nous faisons sur chacune des lignes. Alors, c'est bien sûr des fiches synthétiques, c'est bien sûr des fiches qui ne rendent compte que du résultat du travail qui a été fait parce qu'il y a eu un travail approfondi fait sur chacune de ces lignes. Alors, quelles recommandations avons-nous faites pour essayer de redresser cette situation ? Eh bien, tout d'abord, nous, nous pensons qu'il faut d'abord renforcer le rôle de l'autorité organisatrice. Nous pensons ici que l'État n'est pas organisé au bon niveau pour définir les besoins, pour imposer un certain nombre de desserts, pour encadrer les tarifs et pour faire en sorte qu'il soit l'interlocuteur indiscutable de la SNCF, mais aussi l'interlocuteur des régions, régions qui sont aussi opératrices, autorités organisatrices. Ce qui nous a frappés dès le début de la mission, quand on en rencontrait des présidents de région, ce qu'ils nous ont dit, depuis que l'État est autorité organisatrice, eh bien, on n'a plus la concertation qu'on avait avant avec la SNCF pour définir les horaires, pour parler de correspondance, parce que l'État est loin, parce qu'il est représenté dans les départements par l'EDREAL, mais que l'EDREAL écoute et fomentez l'information, mais elles ne sont pas mandatées ou en capacité d'avoir un vrai dialogue et une vraie négociation. Donc, renforçons l'État. Et nous avons fait deux propositions, l'une qui consisterait à avoir, j'allais dire, une agence ad hoc, sous la forme d'un établissement public. C'est une des propositions. Voilà. Et, comment dirais-je, qui serait en capacité, ici, d'avoir l'expertise, d'avoir l'expertise, ou aussi, bien évidemment, l'autorité. Et d'autre part, si ce n'était pas le choix qui était fait par l'État, nous proposons de renforcer le service autorité organisatrice et de le rattacher directement au ministre en le supervisant par un haut fonctionnaire qui serait un peu l'interlocuteur des conseils régionaux, qui serait l'interlocuteur, j'allais dire, avec une certaine assise et une certaine autorité, auprès de la SNCF. La Commission, ensuite, pense qu'il faut revoir profondément l'offre TET. Alors, non pas en fermant des lignes, comme ce matin, le Parisien l'a dit, avec beaucoup de délectation, mais en adaptant l'ensemble de l'offre à des situations très différentes. En effet, il nous semble important, d'abord, de renforcer certaines lignes. Il y a du potentiel qui n'est pas suffisamment exploité sur un certain nombre de desserts. C'est le cas de Paris-Limoges, c'est le cas de Paris-Claire-Montferrand, c'est le cas de Bordeaux-Marseille, c'est le cas également de Paris-Camp. On est là dans des radiales ou dans des grandes transversales où il y a du potentiel, où les pertes sont vraiment très faibles, où l'équilibre devrait être, j'allais dire, atteint relativement facilement si on faisait des efforts d'aménagement et d'amélioration des process. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur une ligne, moi, que je connais un peu, le cabinet Atkins nous dit le potentiel de trafic sur Paris-Cherbourg pourrait permettre d'avoir un taux de couverture des dépenses par les recettes de 126%. De 126%. C'est-à-dire que là, on ne serait plus dans le déficit, on serait dans l'excédent. Et quand on écoute Guillaume Pépi devant la commission TET d'Avenir, il nous dit, moi, je suis prêt à prendre une dizaine de lignes à mes risques et périls. Ça veut dire que, ça veut dire qu'il est convaincu que sur un certain nombre de lignes, il ne prend pas de gros risques, il est peut-être même capable de restaurer l'offre et de faire en sorte qu'il ait des excédents. Donc, ici, là où c'est possible, eh bien, il faut améliorer les recettes du système, il faut renforcer l'offre. Ensuite, là où le nombre de passagers de bout en bout est trop faible, eh bien, nous suggérons de transférer, j'allais dire, le trafic vers les TER et qui sont souvent sur les mêmes et on l'a vérifié pour l'ensemble des lignes. Nous l'avons vérifié sur l'ensemble des lignes. Il y a la capacité, dans les TER qui sont sur les mêmes lignes, d'accueillir la totalité ou la quasi-totalité des passagers de TET. C'est-à-dire qu'ici, on a des lignes qui sont redondantes, qui sont concurrentes et avec, j'allais dire, un mauvais usage de l'argent public. Alors, sans doute, faut-il regarder dans une négociation entre l'État et les régions les conditions de ce transfert de trafic et probablement les compenser lorsqu'il y a nécessité à le faire. Si la région doit augmenter l'offre, il est normal qu'il y ait une compensation. Ça, c'est le règlement OSP. Ça, c'est quelque chose de normal. Enfin, il y a des endroits, il y a des lignes qui n'ont plus vraiment de pertinence sur le rail. soit que l'offre s'est tellement dévitalisée depuis une quinzaine d'années qu'elle est devenue résiduelle, mais toujours avec le souci d'offrir des solutions alternatives. Notamment lorsque, sur une ligne, vous avez à côté une autoroute qui est gratuite, notamment lorsque le trafic sur autoroute est plus rapide que le trafic par le train, ce qui est quand même un paradoxe, et notamment lorsque l'on peut, avec quatre ou cinq rotations de car, remplacer avec plus d'intérêt pour les usagers le seul TET qui va passer dans la journée. Alors, ça, c'est des choses tout à fait indispensables. Ceci dit, ça n'est pas faisable partout de prendre deux lignes, deux lignes qui passionnent nos concitoyens et qui sont un peu des sister lines. C'est l'Aubrac et le Sévenol. C'est deux lignes magnifiques, qui passent dans des paysages superbes. C'est des lignes qui desservent toute une série de petites gares. C'est des lignes qui sont empruntées, mais avec des taux de fréquentation très modestes. Quand vous prenez le Sévenol, c'est-à-dire Béziers, Clermont, vous avez huit personnes dans le train qui vont prendre ensuite une correspondance pour aller au-delà de Clermont-Ferrand. Quand vous prenez le Sévenol, vous en avez trois qui vont prendre une correspondance pour aller à Paris. C'est-à-dire que c'est fragile, c'est faible, mais on ne peut pas traiter les deux choses de la même façon. L'Aubrac, à côté, vous avez, en parallèle, une autoroute gratuite. Déjà, une partie des TER ont été transférées sur autoroute. Je vous rappelle qu'il y a 23% des services TER en France qui sont assurés par des autocars. Et donc, on peut très bien imaginer le transfert. La ligne sera, enfin, disons, la desserte sera plus rapide, sera vraisemblablement plus confortable et permettra probablement plus de desserte dans la journée. Et puis, à côté, vous avez le Sévenol. Penser mettre du trafic sur un autocar sur le parcours du Sévenol est une illusion. On est sur des petites routes, on est sur des routes départementales, on est sur des routes enneigées ou verglacées en hiver. Ça n'a aucun sens. C'est faire prendre des risques à la population. Et là, nous disons, il faut absolument maintenir une offre ferroviaire. Elle est pertinente, elle a son sens et elle est indispensable au territoire et à la population. Je prendrai un autre exemple. Le Paris-Brianson. Un cher à certains de nos collègues. Hervé Mariton, comment dirais-je, Joël Giraud et quelques autres. Paris-Brianson, ce n'est pas un résultat très brillant. Ça coûte à peu près 90 euros de subvention par billet. 90 euros de subvention par billet. Mais, le problème, qu'est-ce que vous pouvez proposer en alternative au train ? Vous imaginez difficilement un aéroport à Brianson. le relief, la topographie ne s'y prête pas. Vous ne pouvez pas envisager un passage sur la route parce que passer le lotaré en hiver est souvent une expédition quand le col n'est pas fermé. Donc, ici encore, il est bien évidemment indispensable de maintenir cette offre mais sûrement de la moderniser. Parce que, là encore, tout à l'heure, notre collègue Cécile Duflo a fait une critique importante de la façon dont les TET ont été gérées ces dernières années. Mais, sur le brillant sonnet, il y a 20 ans, plus de 20% de la clientèle des sports d'hiver venait par le train. Aujourd'hui, moins de 8% de la clientèle de sports d'hiver vient par le train. Alors, certes, les mœurs ont changé. Certes, les habitudes ont changé. Mais, là aussi, c'est parce que l'offre n'est plus satisfaisante. C'est parce que les réservations ne sont plus ouvertes comme c'était le cas auparavant, 4 mois à l'avance. Quand on refait sa réservation hôtelière, sa location, eh bien, on s'assure qu'on va avoir un moyen de transport. Si le moyen de transport n'existe plus ou si la location est ouverte 3 jours avant parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a des travaux sur la ligne, parce qu'il y a un certain nombre de choses de cette nature, eh bien, les gens, ils se détournent ou bien de la voie ferrée ou bien ils se détournent tout simplement de la région. Donc, pour l'économie du territoire, il est important de maintenir cette offre. Merci. Jean-Pierre Vichier. Merci, M. le Président. Président Duron, train d'équilibre du territoire, cette dénomination renvoie clairement à la fonction de ce train. Participer à l'aménagement du territoire, politique publique qui relève assurément des compétences de l'Etat. A ce titre, le Cévenol, vous en avez parlé, TET entre Clermont-Ferrand et Nîmes, participe au désenclavement du massif central. En effet, et vous l'avez dit, il dessert des zones où les routes ne peuvent pas passer en raison de la géographie locale. Il permet la continuité territoriale essentielle, je dis bien essentielle, pour le développement de nos régions rurales. La politique d'aménagement est ici clairement en jeu. L'accessibilité même de nos territoires doit être maintenue. Et je le dis clairement, elle ne peut pas être assurée par l'enchaînement de plusieurs TER afin de retracer une ligne directe. L'égalité des territoires est ici encore en jeu. Vous l'avez précisé, le Cévenol, j'ai bien compris, sera conservé et je m'en réjouis. Mais quelles sont vos réponses précises pour maintenir ce train en TET ? Merci. Merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement aux questions que vous avez posées, mais j'ai 20 fiches de questions, donc ça va être quelques minutes. Tout d'abord, Gilles Savary a dit quid des trains de nuit ? Les trains de nuit, je vous l'ai dit, la SNCF envisage de les supprimer, les autres compagnies envisagent de les supprimer. Nous, on propose de les maintenir, vous l'irez dans le rapport, il y a trois solutions, ou bien on supprime tout, ou bien on coupe des bouts régulièrement chaque fois qu'on a des difficultés, ou bien on repense complètement une offre, qui est une offre qui prend en compte les besoins touristiques qui viennent s'ajouter aux besoins, comment dirais-je, quotidiens des populations pour faire en sorte qu'on puisse jouer des complémentarités dans l'utilisation du matériel entre l'hiver et l'été, entre la montagne et le littoral. Voilà, c'est une chose à tenter. Nous n'avons pas la conviction que c'est la réussite assurée au bout, mais nous pensons que pour un certain nombre de territoires, c'est encore, je dirais, des éléments extrêmement nécessaires, et qu'une offre peut-être positionnée autrement, une offre premium, par exemple, sur les traduits, pourrait avoir du sens. Jean-Pierre Vigier a évoqué le Cévenol et le désenclavement du massif central, ça on en est convaincu également. Il dit que ça doit être un TET, peut-être, c'est un TET ou c'est le TER renforcé. Bon, mais nous, on recommande les deux choses, mais si vous voulez, comme on veut aussi gérer le problème de la problématique de la dégradation financière, il faut regarder ces choses-là avec, j'allais dire, beaucoup de prudence. Voilà, mes chers collègues, je crois avoir presque tout traité. Je veux... Non, non, non. Mais, cher... Je vous en remercie. Cher Valéry, en votre nom, mais au nom aussi de tous les membres de cette commission, je voudrais remercier Philippe Duron et tous les membres de cette commission et les différents collaborateurs qui ont accompagné les travaux de cette commission pour la qualité du travail. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, à lire, donc, l'excellent rapport. J'espère que un certain nombre de ces préconisations seront mises en oeuvre. Et je voulais, donc, en mot de conclusion, bien entendu, remercier, en particulier, les députés UMP pour la fidélité qu'ils viennent de témoigner à Philippe Duron puisqu'ils sont restés jusqu'à la fin de cette commission qui se termine. Il est presque 20h. Merci, donc, aux députés UMP. Voilà. Et en ce qui concerne, Valéry, les propos que j'ai tenus, peut-être un petit peu vifs, je lui demande, bien entendu, de ne pas m'en tenir rigueur. Voilà. Merci. Merci.